Le concours d'omelettes au piment est un grand classique des fêtes et pourtant à TOS, un tel concours a été organisé pour la première fois cette année. En fait on cherche à renouveler des événements, différentes animations pour les personnes et on sait qu'aux alentours il y a quelques concours d'omelettes qui se font donc on s'est dit pourquoi pas et puis on tient à remercier toutes les personnes qui sont venues justement pour cette première édition. C'était vraiment très sympa, ça nous a fait une animation en plus pour le dimanche, on en est très contents. Nous on est dans le CEPCA, mais on sait qu'il est ok. A chaque fois qu'un papi fait l'omelette, c'est Léa qui coupe l'équivalent. Ça a été testé ça, cette procès-là ? Non, c'est une première ? Faites une omelette rouge ? C'est quoi l'ingrédient secret du coup ? C'est juste au courant de l'omelette. A chacun son ingrédient secret, sa technique, sa façon de battre et de cuire les oeufs et sa décoration, puisque les omelettes étaient jugées sur le goût, évidemment, mais également sur la présentation par quatre jurés. Monsieur le curé de Tos, du coup, ça le s'amène dit. Ensuite, on avait Monsieur le maire, Monsieur Deloued. On avait Fabrice Lacave, qui est notre chef cuisine pendant les jours de fête, qui chapeaute tous les événements. Et ensuite, on avait Cyril qui s'est intégré là-dessus. Ça a été notre chef omelette de la fin de soirée, à 3h du matin. C'est lui qui s'en occupait. Donc on lui a dit que vu qu'il nous a régalés, on l'a fait se régaler aujourd'hui. Cette première édition a été remportée par les Amis de la Nature et un prix spécial du jury a été décerné aux enfants des pompiers. On a voulu participer parce que déjà mes parents participaient et que je trouvais ça cool qu'il y ait une équipe enfant. Du coup, après, j'ai proposé à tout le monde s'ils voulaient participer. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on a demandé à beaucoup d'amis, dont Noé, de participer avec nous parce que de base, ça devait être 3. On ne voulait pas être tout seul et pour nous, l'importance, c'est de jouer, pas de gagner forcément, enfin un peu de gagner. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir gagné ce premier concours d'omelette des fêtes de Tos. On avait envie de s'éclater, de s'amuser, on s'est concertés. On a travaillé beaucoup sur la déco. David nous a proposé l'idée de l'omelette en pokéball, ce qu'on trouvait super original. Le pokéball est un plat qu'on retrouve aujourd'hui, qui est aussi à tendance. Et là-dessus, après, on a notre chef, qui est un cuistot éprouvé, qu'on a largement testé à la chasse et qui sait faire des omelettes toujours délicieuses. Vainqueurs de cette première édition, les Amis de la Nature sont prêts à remettre leur titre en jeu de l'an prochain. Si le concours d'omelette est de nouveau au programme des fêtes de Tos.